Tu sais qu'il est déterminé, non ? Il veut revenir à tout prix, peu importe ce qu'il doit faire. Il a passé des nuits à ruminer tout cela, chaque mot que tu as dit, chaque moment qu'il a ignoré, chaque vérité de toi qu'il a préféré ne pas voir. Et maintenant, il ressent cela comme un fardeau, comme s'il était impossible d'aller de l'avant sans t'avoir de nouveau. Il veut te récupérer parce qu'il a réalisé, trop tard, que tu étais la seule chose vraie dans tout ce chaos. Il pensait qu'il pouvait se passer de toi, qu'il pourrait trouver un autre chemin. Mais ce n'est pas possible. La vie sans toi n'a pas le même sens, et il le sait même si cela a pris du temps pour le voir. La question est que, maintenant, il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour avoir une seconde chance. Il sait qu'il ne peut pas remonter dans le temps, mais il est prêt à se battre, à réparer ce qui est cassé, à s'excuser, à montrer qu'il peut être différent. Ce regret, il est réel. Et plus que jamais, il est prêt à faire une folie, n'importe quoi, pour essayer de réparer ce qu'il a laissé filer. Donne ton avis à ce sujet. Il a déjà répété cette conversation mille fois. Il sait ce qu'il va te dire, les bons mots, ceux qu'il imagine pouvoir peut-être ouvrir une brèche, te faire regarder vers lui, et penser qu'il y a encore quelque chose là. Il croit vraiment qu'il y a quelque chose à récupérer. Il fait les cent pas, en pensant aux erreurs, au moment où il a été aveugle, quand il aurait dû écouter au lieu de lever la voix. Cette anxiété se mélange maintenant à un désespoir silencieux. Comme si le manque que tu lui fais était le seul son dans sa tête. Vous ne le savez pas, mais il a déjà été près de chez vous à plusieurs reprises. Il est allé jusqu'à se garer de l'autre côté de la rue, observant les lumières allumées, se demandant si vous alliez bien, avec qui vous étiez, si quelqu'un occupait la place qu'il avait laissée vide. Cette sensation de perte, qu'il croyait autrefois passagère, est maintenant devenue quelque chose de physique, comme si son propre corps accuse votre absence, comme si chaque seconde passée sans vous était un poids qui augmente en lui. Et il pense à vous envoyer un message, un de ces messages, qui commence timidement, sans tout dire, juste assez pour tester si vous seriez encore ouverts à écouter. Mais les mots échouent, car aucun d'eux ne semble à la hauteur de ce qu'il veut vous dire. Aucune excuse ne serait capable d'effacer ce qui a été dit, ce qu'il a ignoré. C'est une étrange impuissance, comme si le temps était passé au-dessus de lui, écrasant ses plans. Et maintenant, il devait faire face au débris d'un choix qu'il n'a jamais pensé qu'il entraînerait tant de conséquences. Mais il ne veut pas abandonner, même si cette idée semble folle, même s'il sait qu'il peut ne pas être le bienvenu. Il est décidé à apparaître, à faire quelque chose d'inattendu, parce qu'il ne voit pas d'autre issue que de vous chercher. Il passe toute la journée à planifier ce qu'il va faire. Il pense à vous rencontrer dans un lieu familier, où vous avez déjà partagé de bons moments, ou peut-être frapper à votre porte le cœur en main pour affronter votre réaction, quelle qu'elle soit. Pour lui, ce n'est pas seulement une question de fierté ou de regret. C'est une véritable envie de récupérer ce qu'il a perdu. Il veut te raconter combien il s'est rendu compte qu'il avait tort, combien il regrette chaque fois qu'il ne t'a pas accordé la valeur que tu méritais. Il veut vraiment que tu le vois dans ses yeux, que tu comprennes qu'il n'est plus le même qu'avant, que les heures qu'il a passées seul, avec le souvenir de vous deux, ont changé quelque chose de profond. Et il veut croire que tu pourrais encore lui offrir une seconde chance, que peut-être, même après tout, il y a encore quelque chose qui peut être reconstruit. La dernière fois que vous avez parlé, il est parti avec la certitude que ce serait la fin. Mais maintenant, il voit ce point final comme un point d'interrogation, un vide à combler, une histoire qui, dans sa tête, mérite une meilleure fin. Il veut prendre des risques, il sait que cela pourrait être la dernière fois, mais il est prêt à y faire face, parce que la peur de ne pas t'avoir est plus grande que toute appréhension de ce que tu pourrais dire. Et ce n'est pas qu'il pense que ce sera facile. Il sait qu'il t'a blessé, qu'il a dit des choses que tu n'oublieras peut-être jamais, que la confiance s'est brisée en morceaux qui semblent irréparables. Mais il veut t'essayer, parce que l'alternative, vivre sans toi, n'est plus une option acceptable pour lui. Il est prêt à surmonter la fierté, les blessures, les peurs. Il veut faire face aux conséquences, assumer ce qu'il a fait, te regarder et dire ce qu'il n'a jamais eu le courage d'admettre. Qu'il a besoin de toi, qu'il lui manque ce que vous aviez, qu'il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour avoir une nouvelle chance. Il sait que c'est risqué. Il sait que tu pourrais ne pas vouloir entendre tout ça, que tu as peut-être déjà tourné la page, construit de nouveaux liens, commencé une nouvelle vie. Et cette idée le tourmente, le fait remettre en question chaque décision qu'il a prise. Mais même avec cette peur, il a choisi de ne pas abandonner. Parce que te perdre pour de bon, sans même se battre jusqu'à la fin, serait l'erreur définitive, celle qu'il ne pourrait pas supporter. Cette décision de te chercher, d'apparaître à nouveau dans ta vie, n'est pas une chose qu'il prend à la légère. Il sait qu'il devra être honnête, qu'il devra affronter toutes les questions restées sans réponse, qu'il devra donner des explications qu'il a évitées pendant si longtemps. Il devra ouvrir son cœur et accepter que, peut-être, tu ne sois pas prêt à lui pardonner. Mais il s'accroche à l'espoir, même infime, que tu puisses comprendre ce qu'il a ressenti pendant ce temps loin de toi, que peut-être, juste peut-être, il reste encore de la place pour une dernière chance. Et alors, il se prépare. Il sait qu'il est sur le point de franchir une ligne de non-retour. C'est le moment de la décision, l'instant où il va se dévoiler comme jamais, tout risqué au nom d'une chance incertaine. Et il respire profondément, avec le cœur qui bat la chamade, tandis qu'il se dirige vers toi, prêt à affronter ce qui viendra. Il traverse la ville avec une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Chaque coin de rue, chaque lumière, chaque bâtiment, semble lui parler, comme si toute la ville savait ce qu'il est sur le point de faire. Dans sa tête, tout est clair maintenant, plus clair que jamais. Et même s'il a peur du rejet le hante, il va continuer. Parce qu'après tout, qu'a-t-il à perdre de plus ? Il t'a déjà perdu, et il ne veut plus vivre avec cette absence qui consomme chaque partie de lui. En approchant de l'endroit où tu habites, il ralentit le pas. Son cœur bat plus vite, les mains moites. Il ressent une pression dans la poitrine, un mélange d'anxiété et d'espoir qu'il ne peut contrôler. Il reste immobile quelques secondes, regardant ta fenêtre, imaginant si tu es là, si tu ressens quelque chose, si tu te rends compte de ce qu'il essaie de faire. C'est une décision qui le met à l'épreuve, car il sait qu'il pourrait finir par affronter le silence. Et même s'il s'est préparé mentalement à cela, rien ne l'aurait vraiment préparé à entendre que tu as vraiment tourné la page, qu'il n'y a plus de place pour lui dans ta vie. Mais, même avec ce risque, il ne recule pas. Il se voit arrêté devant ta porte et pense à tous les mots qu'il veut te dire, mais en même temps, il sent un nœud dans la gorge. Il lève la main pour frapper, mais hésite, de peur que tu ouvres et vois en lui quelqu'un que tu ne veux plus connaître. Mais alors, il se rappelle ce qu'il a ressenti chaque fois qu'il a pensé à abandonner, chaque fois qu'il a essayé de t'oublier et à échouer. Et ce sentiment est plus fort. Cela le pousse en avant, lui donne le courage de frapper à ta porte, une, deux fois, jusqu'à ce que le son résonne dans le couloir vide. Et il attend. Chaque seconde semble une éternité. Il entend des pas et la porte s'ouvre. Tu es là, debout, le regardant, surpris et peut-être un peu confus. C'est un silence rempli de questions non dites, de sentiments qui sont encore là, même s'ils sont enfouis. Il te regarde, cherchant un signe, une ouverture, qui lui permettrait de parler. Mais en vérité, il ne sait même pas par où commencer. Alors, il prend une profonde inspiration et commence à parler, avec une voix qui essaie de rester ferme, mais qui laisse transparaître la nervosité. Il dit qu'il est là parce qu'il ne peut plus vivre avec le poids du regret, que les nuits sans toi étaient un vide sans fin, une douleur silencieuse qu'il ne peut plus supporter. Il dit qu'il ne s'attend pas à ce que tu comprennes, mais qu'il a besoin que tu saches. Il est là pour demander une dernière chance, parce qu'il a réalisé que rien, absolument rien, ne vaut plus que la possibilité d'être à tes côtés. Et vous l'écoutez, mais votre expression est indéchiffrable. Il essaie de lire quelque chose sur votre visage, un indice de comment vous recevez tout cela, et c'est à ce moment-là qu'il s'ouvre complètement. Il parle des choses qu'il n'a jamais eu le courage de dire, admet qu'il a eu peur, qu'il ne croyait pas en votre vérité, qu'il a laissé l'orgueil dicter ce qui aurait dû être guidé par le cœur. Il dit qu'il a été insensé, qu'il a agi comme quelqu'un qui ne voit la valeur des choses qu'après les avoir perdues. Il parle de tout, chaque détail, chaque erreur, chaque partie qu'il a laissée derrière lui. Et à un moment de la conversation, il s'arrête, parce que les mots semblent s'échapper. Il vous regarde et voit que quelque chose a changé, que votre expression n'est plus la même. Peut-être est-ce de la colère, peut-être est-ce de la tristesse, ou peut-être un mélange de tout. Il sait que cela est difficile, mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit facile. Il veut juste que vous compreniez, même si vous ne le pardonnez pas, que ce qu'il ressent maintenant est réel, que ce qu'il veut est authentique, qu'il est prêt à tout reconstruire à partir de zéro, à condition que vous y voyiez encore une possibilité. Alors, vous respirez profondément, et le silence envahit la pièce. Il se rend compte que c'est le moment où vous allez dire ce que vous pensez, que vous allez décider si sa tentative a une quelconque valeur pour vous. Il se prépare à entendre ce qui adviendra, car, aussi désireux soit-il d'une réponse positive, il sait qu'il doit accepter la vérité, quelle qu'elle soit. Le poids de l'instant tombe sur vous deux. Chaque seconde s'étire, et il espère seulement que, d'une manière ou d'une autre, ces mots ont touché quelque chose en vous, quelque chose qui n'est pas encore complètement éteint. Et quand vous commencez enfin à parler, il écoute attentivement, sans interrompre, sans essayer de se justifier. Il veut que vous ressentiez que ce qu'il est venu chercher n'est pas seulement une solution pour lui, mais une tentative sincère de récupérer quelque chose qui l'a laissé échapper, en ne sachant pas valoriser au bon moment. Vous le regardez, et pendant un instant, vous hésitez. Ces paroles étaient nombreuses, profondes, chacune ramenant à la surface des souvenirs, des sentiments et des douleurs que vous pensiez avoir surmontées. C'est comme s'il avait déterré des parties du passé que vous aviez soigneusement gardées, espérant que le temps les dissiperait. Mais maintenant, il est là, devant vous, sans bouclier, sans les excuses habituelles. Il semble être une version de lui-même que vous n'aviez jamais connue auparavant, peut-être plus vulnérable, peut-être plus sincère. Et cela est déconcertant. Vous respirez profondément, ressentant le poids de tout ce qu'il a dit, mais aussi le poids de toutes les fois où il a échoué à être à vos côtés quand vous en aviez le plus besoin. Il est difficile d'ignorer les promesses brisées, les fois où il a dit qu'il allait changer et ne l'a pas fait. Bien qu'il soit là maintenant, avec une nouvelle disposition, une partie de vous se souvient encore de la douleur, d'attendre quelque chose qui n'est jamais venu. Il y a une tension entre le désir de croire et la peur de se blesser à nouveau. Alors, le regardant, vous décidez d'être honnête aussi et commencez à parler. Vous dites que vous comprenez sa lutte, que vous comprenez que parfois les gens doivent perdre quelque chose pour réaliser ce qu'ils avaient. Mais vous expliquez aussi que ce n'est pas facile pour vous d'ouvrir les portes d'un cœur qui a été blessé. Vous racontez les nuits blanches, la sensation d'abandon, le vide qu'il a laissé et que vous avez dû remplir seul. Vous parlez de combien il était difficile de se reconstruire, d'aller de l'avant et de trouver de la force en vous-même. Il vous écoute et l'expression sur son visage change. C'est un mélange de tristesse et de compréhension, comme s'il voyait enfin l'impact de ses actions sur vous. Il semble essayer d'absorber chaque mot, chaque sentiment et vous sentez que peut-être, pour la première fois, il comprend vraiment. Mais même ainsi, vous ne pouvez ignorer la peur. Vous dites que vous ne savez pas s'il est possible de reconstruire tout cela, s'il est possible d'effacer ce qui a été brisé, même si une partie de vous ressent encore quelque chose pour lui. En disant cela, il s'approche avec précaution, comme s'il traitait quelque chose de fragile. Il admet qu'il n'a aucune garantie, qu'il ne peut pas promettre que ce sera parfait ou qu'il ne commettra jamais d'erreur à nouveau. Mais il dit aussi qu'il a appris, qu'il comprend qu'il ne peut pas changer le passé, mais qu'il est prêt à donner tout ce qu'il a pour que le présent et l'avenir soient différents. Il promet qu'il va essayer, qu'il va t'écouter, qu'il va respecter chaque limite que tu imposeras. Cet engagement, même imparfait, est quelque chose que tu ne t'attendais pas à entendre. Tu réalises qu'il ne cherche pas une rédemption facile, mais qu'il est prêt à affronter ce qui est nécessaire. C'est un moment de rare honnêteté entre vous et même s'il y a encore de l'incertitude, tu sens qu'il y a peut-être une chance, une petite ouverture, une possibilité, mais rien de garantie. Tu lui expliques cela en disant que tu pourrais avoir besoin de temps, que tu ne peux pas promettre une fin heureuse, mais que tu es prêt à y réfléchir. Il accepte tes mots, respecte ta position et un silence confortable s'installe. Pour la première fois, il semble que vous soyez en harmonie, partageant une vulnérabilité qui n'existait pas auparavant. Il ne cherche pas à précipiter les choses, ne cherche pas un engagement immédiat. Il dit simplement qu'il va attendre, qu'il te donnera le temps et l'espace dont tu auras besoin. C'est un petit pas, mais significatif, et il comprend la valeur de ce moment. Alors, il se dit au revoir, mais cette fois avec un regard différent, comme quelqu'un qui reconnaît la fragilité de ce que vous avez maintenant, mais qui est prêt à le protéger. En partant, il laisse une sensation d'espoir, un sentiment que peut-être les choses peuvent être différentes. Il n'y a pas de promesse, pas de garantie, mais il y a une volonté sincère d'essayer, et peut-être, en fin de compte, cela suffira-t-il pour que vous puissiez, au moins, recommencer. Vous fermez la porte, et pendant un instant, vous vous permettez de respirer profondément. La conversation a fait remonter à la surface des parties de vous qui étaient enfouies, qui peut-être ne souhaitaient pas être revisitées si tôt. Mais, en même temps, il y a un soulagement inattendu. Comme si, enfin, une page avait été tournée, bien que votre histoire ait laissé des marques profondes. C'est peut-être le début de quelque chose de nouveau, ou peut-être la paix, d'avoir enfin dit tout ce qu'il fallait dire. Il n'y a pas de certitude, et c'est quelque chose que vous devrez accepter. Mais l'important est que, maintenant, il y a un espace pour l'avenir, quel qu'il soit. En réfléchissant à tout ce qui s'est passé, une compréhension subtile vient à l'esprit. Chacun porte des blessures et des regrets qui ne disparaissent pas du jour au lendemain. Et cela est humain. Parfois, nous avons besoin du courage de faire face à nos propres erreurs pour comprendre la valeur de ceux que nous aimons. Et, qui sait, essayer à nouveau, même avec prudence. La vulnérabilité à sa valeur et se permettre de la ressentir est également une forme de guérison. Maintenant, je veux inviter vous qui avez suivi ce voyage d'introspection, de perte et de réconciliation à réfléchir. Combien de fois le courage de faire face au passé peut-il ouvrir des portes vers le nouveau ? Croyez-vous en la possibilité de nouveaux départs ? Dites-le-nous dans les commentaires, partagez votre histoire ou votre point de vue. Votre participation enrichit cet espace et nous rapproche. Si ce message vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et suivez nos prochains contenus. Ensemble, nous explorerons les profondeurs des relations et des sentiments qui font de nous ce que nous sommes. Après tout, chaque histoire a quelque chose à nous apprendre. Nous deux nous voyons dans la prochaine vidéo.